... Nous avons maintenant le plaisir et l'honneur d'accueillir et d'écouter le professeur Beniamina sur la sémiologie motrice et addiction. Pour le présenter, le professeur Beniamina est professeur de psychiatrie et addictologue. Il est responsable du service d'addictologie et membre du centre d'enseignement et de traitement des addictions de l'hôpital universitaire Paul Brousse à Villejuif. Il est également fondateur et coordonnateur du Congrès international d'addictologie, qui est l'Albatros. Donc l'affiche est ici présentée, qui a lieu cette année à Paris du 1er au 3 juin 2016. C'est la 10e édition. Alors il est toujours temps de vous y inscrire avec des tarifs préférentiels pour les membres de l'AESP. Et je tiens donc à le remercier au nom de l'AESP car cette année, nous y sommes présents avec une session thématique sur la sémiologie addictologique. Donc voilà, et puis je vous laisse la parole. Merci. Je vous remercie d'avoir invité et d'avoir invité la addictologie dans la sémiologie psychiatrique. Je pense que c'est hyper important, comme on a souvent tendance à le dire. Et surtout de m'avoir permis, non pas de réviser, mais de réapprendre un certain nombre de choses qui sont très très lointaines de mon esprit. Donc ça va être là. Voilà. Alors le comité d'organisation m'a sollicité pour faire un point sur la sémiologie motrice dans les additions. Et donc nous avons travaillé finalement à trois, puisque Farid nous a beaucoup aidés, puis Claire Farina, qui est la chef de clinique, qui a travaillé avec moi, avons essayé de rassembler un certain nombre d'informations qui semblent a priori simples, mais pas tant que ça. Donc je vais essayer rapidement, c'est bon tout le monde, je vais essayer rapidement de vous proposer, de vous exposer la problématique à la fois dans la recherche bibliographique et surtout la problématique sémiologique et la méconnaissance d'un trouble qui a des prolongements même de type médico-légaux, pour dire, ça sera peut-être la partie question sur laquelle je répondrai avec plaisir. Pour faire court, parce que je pense que beaucoup de choses ont été dites depuis ce matin sur la neurologie pure, et je sais qu'il y a des neurologues qui vont certainement repérer mes failles. En gros, les deux voies intéressantes qui m'intéressent à titre personnel en tant qu'addictologue, la voie nigrostriée, la voie méso-olambique, méso-quantique-olambique, c'est la seconde sur laquelle, évidemment, on a beaucoup travaillé, nous, comme addictologue. J'y reviendrai tranquillement tout à l'heure pour voir un peu les liens entre la maladie de Parkinson et les problématiques addictives avec une pathologie précise. Je vais vous montrer si citer, je passerai, parce qu'on est en retard. Et pareil, c'est pas ça qui importe. Un point simplement d'histoire pour dire que James Parkinson a décrit cette maladie de Parkinson en 1817. Ici à droite, vous avez la quatrième de couverture, comme disent les éditeurs, dans laquelle il a décrit cette maladie qui, évidemment, est toujours présente, et qui, finalement, sur le plan sémiologique, a été très très bien vue, comme le font, le faisaient, ils continuent à le faire. Les grands cliniciens de l'époque, ça a été suffisamment décrit et souligné tout à l'heure. Ce qui nous intéresse, c'est de montrer comment la clinique évolue et comment, certes, une clinique un peu travestie, finalement, notre savoir académique. C'est essentiellement ce type de problématiques que l'on peut retrouver dans ce que moi j'appelle, en gros, les comorbidités, ou bien les pathologies masquées ou masquantes, notamment lorsqu'on prend des drogues ou alors lorsqu'on a un comportement qui s'apparente, ou qui est une addiction, qui devient un problème contraint, une difficulté qui va, évidemment, d'abord et avant tout intéresser la personne, mais surtout qui va déborder sur son environnement et qui, sous des dehors de type, finalement, un peu amusant ou parfois un peu dérangeant, avant tout est à l'origine de souffrances personnelles et environnementales. Alors, le circuit, je vais vous le céder rapidement, vous le connaissez tous, c'est le fameux circuit de la récompense. C'est la seconde voie que j'ai montrée rapidement tout à l'heure, mesocortico-lambique, pour faire court, et qui, finalement, a cette problématique, et ça nous pose le problème de... C'est à la fois, pour faire court, c'est de la littérature, le lieu du plaisir et le lieu de l'apprimation de la liberté. En gros, on a finalement trouvé ce circuit de la récompense il y a quelques années, notamment à travers les études du Scripps Institute, Jean-Jean Coup, pour ne pas le citer, qui, de fil en aiguille, avec un auteur français qui s'appelle Michel Lemoral, bordelais, ont finalement réussi à trouver un système fonctionnel qui pouvait expliquer, en quelque sorte, et qui pouvait avoir un paradigme explicatif, notamment dans les conduites addictives avec produits, et sans produits, c'est assez récent, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui pouvaient s'expliquer partiellement, mais qu'il y avait un substratum, finalement, anatomique, et qui a permis à certains addictologues de ne pas toujours passer pour des ulluberlus, ou bien des rigolos. Donc on a, finalement, en quelque sorte, il y a quelques années, pu tutoyer un certain nombre de sciences intéressantes et dites sérieuses. En gros, là, j'aurais pu vous montrer plusieurs photos qui expliquent, qui expliquent, finalement, ce qui se passe dans le cerveau addict. À gauche, vous avez quelqu'un pour lequel vous avez une régulation, une espèce d'homéostasie neurologique à travers la prise des produits qui, jusqu'à présent, constituaient un moment de plaisir. Vous avez une seule bière, ici, et vous avez, en général, le système avec la projection dopaminergique et corps cellulaire étant au niveau de l'ertèque mentale, mentale, sur un certain nombre de structures, qui sont régulées par le cortex préfrontal, pour faire court. Et on a un système qui, bon an, mal an, fait que les personnes restent capables de réguler, de s'arrêter, ou bien de filtrer. À gauche, c'est-à-dire à la droite de mon écran, on a, finalement, quelqu'un, ou quelqu'une, ou un cerveau, pour faire court, qui a perdu cette capacité à s'abstenir et qui, finalement, ne s'arrête pas la première bière puisque, vous voyez, derrière, donc, ça ne peut pas paraître pathologique pour certains dans certaines régions de France, mais, a priori, ce que je voulais dire ici, c'est qu'au bout de quelques bières, et bien, finalement, on a affaire à un cerveau qui, finalement, vous voyez l'épaississement des flèches, et bien, finalement, il n'est plus sous contrôle cortical, et on a une espèce de mise en repos du système de filtrage, ou bien, la manière avec laquelle on frêle, et le système fonctionne en vase clos, c'est un circuit fermé. Ceci a été montré à la fois pour des travaux de neurosciences pures, neurobiologiques, chimiques, et ça a été montré également par l'imagerie, notamment les fameux travaux que tout le monde connaît maintenant, les travaux de Noir Volkov, qui a beaucoup fait en matière d'imagerie dans les addictions. Alors, sur le plan simulogique tout court, on va avoir une problématique, c'est-à-dire les problématiques comportementales chez les parkinsoniens, en général, et puis je fais un focus sur le jeu pathologique, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de littérature, du moins, c'est ce que je pensais, qui était sortie, mais en vérité, c'est une littérature qui a été essentiellement décrite par nos collègues neurologues, et tant mieux, et puis on a le sentiment qu'il y a une espèce de frontière. Et puis un jour, on se rend compte qu'il y a un joueur pathologique qui se retrouve dans les consultations d'addictologie, et qui est un ancien, ou bien un pur parkinsonien. Et donc, c'est tout ce magma dans lequel il y a une espèce de frontière un peu poreuse entre les pathologies qu'on a essayé d'expliquer. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans les problématiques comportementales chez les patients parkinsoniens, il y a finalement trois grosses théories qui s'affrontent, ou trois grosses éthiologies. Alors, ce qui est assez pénible lorsqu'on fait un peu de bibliographie, c'est que ces trois éléments que vous voyez ici, déficit en dopamine, dépendance à la dopamine, dysrégulation dopaminergique, c'est un peu comme ça qu'on a trouvé la littérature. Et pour finir, trouble du contrôle des impulsions, ou impulse control disorder, l'ICD, et bien quand on prend la littérature, c'est rarement présenté comme ça. Donc il a fallu un tout petit peu réorganiser les choses et essayer de comprendre. Ça l'est, pourquoi ? Parce qu'il y a une équipe qui a beaucoup travaillé là-dessus qui s'appelle le Giovanni Collaborateur, ont été les premiers à montrer ça, des neurologues, et ils ont, comme d'habitude, comme ils ont été les premiers, et bien les premiers ont raison, ils ont donné leur nom, évolué, sans vraiment écouter, c'est peut-être pas le cas, je leur fais peut-être un procès, sans vraiment s'ouvrir sur les autres. Mais globalement, on a trois types d'hypothèses et qui sont intéressantes à passer en vue, parce qu'elles répondent finalement à un type de patient qui est différent, notamment sur la prédisposition à l'appétence pour la dopamine, je dis bien l'appétence pour la dopamine, et puis on a affaire à des pathologies qui nous parlent le plus, notamment les troubles des contrôles des impulsions, mais on voit dans le cadre des parkinsoniens qui ont des troubles des contrôles des impulsions, c'est pas n'importe quel parkinsonien, ils sont plutôt jeunes, ils ont une appétence pour la dopamine, ils ont tendance à finalement augmenter la dopamine, ils ont tendance à se sentir lorsqu'ils sont régulés, lorsqu'ils sont contrôlés par le traitement, un peu comme certains patients bipolaires, ils ont tendance à vouloir augmenter parce qu'ils veulent être stimulés. Et là, ça nous parle, ça nous dit des choses, ça nous rappelle le profit des patients addicts, notamment les patients addicts au produit. Voilà, en gros, deux articles intéressants sur lesquels il y a un certain nombre de choses qui ont été posées, là on voit, Parkinson se dit c'est un cas clinique, ici on a une méta-analyse, une revue littérature intéressante. Alors, le déficit en dopamine on va le passer en vue, on le retrouve chez tous les patients parkinsoniens. S'il y a un élément commun, c'est qu'on a un réel déficit en dopamine, est-il fonctionnel, est-il finalement acquis ou inné, est-il lié, ou alors, est-il perçu comme tel par le patient, mais il y a un véritable déficit en dopamine qui va être finalement géré de manière peut-être mal à droite. Ensuite, ce qu'on appelle ça, on pense qu'il y a, on voit qu'il y a un manque de dopamine qui va entraîner une recherche de récompense immédiate. Et on voit qu'on passe finalement de la voie nigrostriée vers la voie mésocorticale ou mésocortico-lamique et puis du coup, on passe plus vers l'appétence avec plaisir derrière en quelque sorte que finalement la maladie elle-même. Alors, la question qui est posée, est-ce que ce déficit en dopamine est lié à la maladie elle-même ou cette impression de déficit de dopamine est perçue par le patient qui lui va être, enfin, va finalement aller à la quête de la consommation de la dopamine. à la fois par le comportement et aussi par la prise de médicaments. Dans la dépendance à la dopamine, on retrouve un certain nombre un profil précis. Ce sont des patients plutôt jeunes. Alors jeunes, évidemment, c'est plutôt 45-50 ans que 65-70 ans. Évidemment, on est jeunes, n'est-ce pas ? On recule la vieillesse, on fonctionne très bien. Profits de patients jeunes, recherches de sensations, on voit un peu le profit de ce qu'on appelle les facteurs de caractère prédisposant à l'addiction. Bonne réponse à la dopamine, donc on a des patients qui sont sensibles et avec des antécédents addictifs, on retrouve dans certaines séries jusqu'à 30% d'appétence à l'alcool, par exemple. Deuxième point, on a une apparition de critères de dépendance à la L-dopa, un peu à la manière des critères de dépendance mais tout simplement plutôt à la manière des critères de dépendance des SM5, avec des critères de sévérité, avec une appétence pour la consommation de la L-dopa et des patients décrivants souvent vouloir mais non aimer la L-dopa. On a le sentiment que la prise de dopamine vient réguler un manque, un déficit intracérébral avec un risque majeur de déstabilisation sur le point moteur et psychique évidemment. Une fois consommé la L-dopa, une fois consommé de manière excessive, on a un déséquilibre qui s'opère. Deuxième syndrome, c'est le fameux syndrome de dysrégulation dopaminergique décrit par l'équipe de Giovanni, vous avez les références en bas. Initialement, ils avaient appelé ça la dysrégulation de l'homéostasie édonique. C'est intéressant, l'homéostasie édonique. Donc on a affaire à du plaisir par la production de la dopamine et à un moment donné, le plaisir s'arrête et puis on va avoir un phénomène de dysrégulation par le traitement de la subsistion chez le patient parkinsonien. Donc une fois qu'on a donné le traitement, on va perturber finalement quelque chose. En 2004, cette équipe de Giovanni dont j'ai parlé tout à l'heure syndrome de dysrégulation de la dopamine tout court parce qu'à mon avis, le fait d'avoir parlé d'hédonisme renvoyait à quelque chose qui échappait à la compréhension des neurologues purs et durs qu'ils étaient. Mais en même temps, ça renseignait sur ce tableau qui est un tableau un peu bâtard. Voilà les articles en question avec en bas une revue générale avec quelques critères intéressants ici que Giovanni avait je ne les ai pas traduits avait montré en 2000 qui sont des critères intéressants parce que pour ce que l'on voit ici on a fait une pathologie dans le parkinsonien donc un désir d'augmenter les doses finalement on a l'impression d'avoir un patient qui est dépendant à un produit une espèce d'appétence qui est décrite en point C des difficultés personnelles et relationnelles et ça rappelle étrangement les critères DSM-5 dans les critères de sévérité pour la vue de l'indépendance dans le cas des addictions un développement d'une petite hypomanie mais qui elle n'a rien à voir avec la cyclothymie classique que l'on retrouve chez les patients thymiques et puis évidemment un critère de temps au tas de 6 mois on peut se poser des questions sur ce fameux critère de Giovanni alors existe-t-il une prédisposition sur le type de comportement très peu de littérature là-dessus il y a un travail qui a été fait un travail d'imagerie dans lequel on a on a fait un IRM fonctionnel pour essayer de voir l'éclairage du système de récompense chez les patients qui étaient parkinsoniens jouants pathologiques versus patients parkinsoniens non jouants pathologiques on voit ici une prise de contraste qui est importante chez les patients évidemment qui étaient jouants pathologiques sinon sur la troisième partie il y a ce qu'on appelle le trouble des contrôles des impulsions alors il y a le pouding dans la littérature même en français les français le maintiennent comme étant le pouding en gros on peut traduire le pouding comme une espèce de montage-démontage martelage ça a été un peu ça n'a jamais été vraiment traduit parce que c'est compliqué à faire entendre c'est un profil de patients qui parfois peut amuser il y a eu un cas rapporté dans lequel on voyait quelqu'un qui riait qui sifflait mais qui n'était pas manière qu'au sens on peut l'entendre qui était foncièrement un peu dyskinétique qui était foncièrement excité par l'idée par cette prise de dopamie on a le jeu pathologique on va y revenir l'hypersexualité qui parfois peut être associée au jeu pathologique j'ai fait le focus du jeu pathologique j'aurais pu faire un focus sur l'hypersexualité dans les problématiques parkinsoniennes d'ailleurs vous le savez peut-être il y a quelques années il y a même un patient qui a gagné un procès ça a eu fait un pharmaceutique parce qu'il avait eu des problèmes de grivoiserie de déchaînement sanctuel et même de jeu pathologique il s'est vu rembourser par je ne sais quel laboratoire il faudra que je le retrouve une partie des dépenses et les problèmes liés à ce type de conduite les achats compulsifs et les compulsions alimentaires évidemment le jeu pathologique l'emporte en matière de prévalence encore plus que les autres mais tous ces comportements peuvent être retrouvés peut-être revus peuvent être recherchés chez ce type de patient et si bon le cas dont j'ai parlé dont j'ai parlé c'est-à-dire le pounding sous L sous les veaux d'opas c'est quelqu'un qui finalement était abusé qui était cycloté tout ça et on a retiré toute la critériologie des troubles des troubles type luthinique et puis on a retrouvé un lien particulier avec la L d'opas alors sur le jeu pathologique si on fait un focus on va rapidement voir sur le plan épidémiologique je me suis inspiré de cette revue on voit c'est une revue américaine donc on voit que ça atteint à peu près 5% des patients par qui il s'en vient plus fréquent chez les patients sous agonistes d'opas énergiques plus que sous L d'opas ça c'est important les agonistes d'opas énergiques ont plus tendance à s'associer à ce type de conduite et de pratique on a d'autres variables qui ont été appréciées l'usage de la L d'opas mais plus les agonistes que la L d'opas ont été incriminés bon ce sont des ce sont des études américaines donc ce sont des gens qui vivaient aux Etats-Unis des sujets plus jeunes je l'ai dit tout à l'heure avec un statut dit non marié avec une consommation de tabac des antécédents familiers de problématiques de jeûne on est quand même borderline parce qu'on a des antécédents comme ça de conduite de conduite addictive sans produit et donc là c'est une variable qui mérite qui mérite d'être retenue qu'est-ce qu'on retrouve pareil dans le jeu pathologique ici dans cette étude on retrouve que évidemment les agonistes d'opas énergiques étaient beaucoup plus représentés que la L d'opas elle-même la dopamine elle-même dans les facteurs de risque du jeu pathologique chez les patients parkinsoniens on a un certain nombre d'éléments que l'on connaît maintenant notamment on le voit ici l'âge du début de la pathologie parkinsonienne aux alentours de c'est-à-dire les patients sont vus à 50 et quelques années la pathologie a débuté 7 à 8 ans avant et on va retrouver quelques hypomalies isolées c'est ce qu'on appelle ou alors plutôt ce qu'on appelle une hypomalie pharmaco-induite on peut voir ça avec d'autres produits notamment les corticoïdes mais là on a une hypomalie pharmaco-induite donc une espèce de sensibilité sensibilité particulière à ce type de médicaments de molécules des antécédents de troubles du visage d'alcool et là on trouve une comorbidité addictive au sens et au produit au sens psychoactique qui est assez fréquente des difficultés de planification un peu ce qu'on pourrait trouver aussi chez les TADAR je crois qu'il faut le dire et les profils de recherche de nouveautés qui a été montré donc ça c'est l'étude qui a montré ça et qui est intéressant à avoir aussi dans le profilage des patients sur le point psychopathologique j'ai pas grand chose à vous dire cause de la pathologie par quinquennienne ou cause du traitement substitutif après lecture de toute cette littérature moi j'ai le sentiment que ça va dans les deux sens plutôt c'est ce qu'on rapporte les symptômes peuvent s'améliorer avec la diminution des doses mais tous les patients à forte dose ne développent pas de géopathologie en gros on a des arguments contre et des arguments contre et le trouble du contrôle des impulsions lui il a été décrit dans d'autres pathologies traitées par agonistes de famille agite et qui évidemment peuvent incriminer au premier chef cette famille de médicaments alors que certains particuliers sont liens naïfs de traitement ont pu développer ce trouble évidemment là ça remet de nouveau la question de la la sensibilité pré-dopamine en quelque sorte voilà ici l'image dont je vous ai parlé tout à l'heure avec une comparaison Parkinsonien sans géopathologie versus Parkinsonien avec géopathologie alors ici on a un certain nombre de critères intéressants liés à l'âge je les ai cités tout à l'heure assez rapidement on ne va pas y revenir les résultats de cette étude c'est que sur 174 174 sur 177 patients étaient plutôt sous agonistes dopaminergiques avec une latence moyenne d'à peu près une dizaine d'années et puis le certain nombre de dysrégulations dopaminergiques étaient rapportés et présents chez 18 patients rapportés exclus chez 53 patients et beaucoup beaucoup n'ont pas pu nous renseigner ou plutôt renseigner les auteurs non documentés ce qu'il faut retenir c'est que la majorité de ces patients étaient plutôt sous agonistes dopaminergiques donc il est intéressant et important d'avoir ça en tête et la latence est d'apparition plus courte que sous agonistes et le syndrome de dysrégulation n'est pas systématiquement associé dans cette population il y a d'autres éléments intéressants sur le plan psychologique c'est le type de jeu connu que les 75 patients qu'on a repérés avaient pu rapporter les machines les machines elles sont faciles accessibles un tiers des patients avaient accès aux machines à sous le casino en deuxième position la loterie les paris en ligne les courses hippiques les bigos les jeux télévisés la bourse alors ce qui est intéressant pourquoi je vous dis ça parce que les patients privilégient les jeux répétitifs le vendiment chaud une rapido il y a une espèce de stimulation du système qui fait que ça répond plus à leur prédisposition plutôt qu'un jeu où on gagne où le gain finalement le gain est moins important que le jeu lui-même le gain est moins important que le jeu lui-même c'est-à-dire la problématique et la construction même du jeu qui est un jeu répétitif alors les patients évoluent comment globalement les patients baissent le traitement ou l'adapter avec un bon résultat dans quasiment 50% des cas donc c'est pas complètement perdu chez les 2,72 qu'on a suivi qui a été suivi certains patients nécessitent psychothérapie évidemment notamment comptent au trouble le perçu des troubles et puis la problématique environnementale et les dégâts les dégâts familiales et personnels certains patients laissent une mise sous IRS ou neuroleptique évidemment forcément notamment dans le cadre des comorbidités psychiatriques associées ou bien des comorbidités plus précisément de type dépressible et une solution ultime était la stimulation cérébrale profonde chez les patients qui étaient résistants évidemment on en a dit un mot je pense dans la journée et évidemment la pathologie peut spontanément être résolutive et ça c'est la bonne nouvelle on a eu un cas dans cette étude de suicide non documenté évidemment en conclusion ce qu'il faut avoir en tête le Parkinson évidemment ce qu'il faut avoir en tête on le sait c'est un manque de dopamine pour les voies d'autrices et le traitement par un dopa ou l'agoniste dopaminergique va stimuler les autres voies dopaminergiques notamment celles qui n'étaient pas finalement destinées à stimuler notamment la voie mesocortico-lambique mesocorticale et mesolambique résultat un syndrome de dysrégulation d'opaminergique et parfois c'est rare mais on peut le retrouver chez le grand corpus des patients par qui ils sont bien traités on peut trouver des problématiques de jeu pathologique mais pas que voilà je vous remercie merci beaucoup pour cette présentation et je vais étant donné l'heure qu'il est passer directement la parole pour est-ce qu'il y a des questions je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions donc j'avais une question par rapport à la prise en charge en fait quelle est la meilleure stratégie lorsqu'un patient parqu'un sonne développe un jeu pathologique est-ce que donc là il y avait une stratégie de baisse de la posologie est-ce qu'on peut aussi peut-être passer à un autre agoniste dopaminergique ou est-ce que passer à l'AF d'OPA ou est-ce qu'il y a des données alors sur le papier que je vous ai montré c'est l'adaptation l'adaptation évidemment du traitement et il y a un vrai travail de psychoéducation c'est-à-dire que les patients sont réglés par la bonne dose d'Aldopam ou bien la bonne dose des agonistes dopaminergiques mais ils ont une perception qui est une perception de frustration donc la dimension de la psychothérapie de la psychoéducation est extrêmement importante évidemment quand on n'arrive pas à gérer comme ça on peut changer de molécule mais cette dimension de psychoéducation qui nous parle mais dont on n'a jamais pu mettre en place dans ce type de profit est extrêmement importante c'est-à-dire montrer aux patients qu'ils sont stabilisés leur montrer à travers un travail de mise en perspective ils sont stabilisés que l'augmentation elle allait peut-être avoir un effet entre guillemets hedonique mais avoir un effet délétère c'est un effet sur la motricité c'est essentiellement ça et bien écoutez merci applaudissements 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 Merci.